Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui petite vidéo spéciale parce qu'elle est sponsorisée par Coca-Cola. Bon bien évidemment c'est pas vrai hein. Cette vidéo elle est spéciale parce qu'on ne va pas parler de politique mais de l'avenir de la chaîne YouTube Demos Kratos. J'avais envie qu'on revienne rapidement sur le mois de janvier où j'ai réalisé une vidéo chaque jour et aussi qu'on parle ensemble de l'avenir de la chaîne. Parce que l'avantage de YouTube par rapport à la télé c'est quand même de pouvoir échanger directement avec son public. Donc ce serait bête que je ne fasse que des vidéos classiques et que je ne me pose jamais pour discuter directement avec vous. Déjà pour commencer j'aimerais vous remercier énormément pour le soutien que vous m'apportez chaque jour parce que sans vous je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc déjà un grand merci. Et à l'heure où j'écris cette vidéo vous êtes à peu près 6400. Je trouve ça juste fou. Fou qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à mes vidéos. Fou qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à ces sujets. Et fou qu'il y ait autant de monde qui a envie de comprendre le monde pour ensuite le changer. Le 2 janvier 2017 quand j'ai commencé le défi une vidéo par jour pendant un mois vous étiez 1933. En un peu plus d'un mois environ 4500 personnes supplémentaires ont rejoint la chaîne YouTube et c'est plutôt fou. Et je ne m'y attendais pas et c'est largement au-dessus de ce que j'avais pu penser. A la base moi ce défi je l'ai fait pour m'entraîner à écrire à réaliser, à monter plus rapidement. Et aussi pour m'entraîner à parler un peu plus naturellement face à la caméra. Je pense que vous avez simplement à regarder les premières vidéos et mes dernières. la différence est plutôt flagrante. Donc en plus d'avoir réussi à mieux maîtriser mon travail j'ai réussi à attirer beaucoup de monde sur la chaîne. Mais bon ce succès je le dois quand même beaucoup à vous parce que c'est grâce à vos partages que la chaîne a pu grandir aussi rapidement. Ce défi ça m'a aussi permis de me rendre compte que réaliser une vidéo par jour ça se fait au détriment du fond. En effet, trouver un sujet, le développer, le tourner, le monter, le publier ça chaque jour, ça empêche de prendre du recul sur les événements. C'est pour ça que maintenant j'ai décidé de repartir à un rythme d'une vidéo par semaine histoire d'avoir plus de temps pour faire mes recherches. Ces prochains jours je vais totalement repenser la manière dont je réalise mes vidéos. Déjà réfléchir à trouver un angle plus original. Ensuite réfléchir à prendre des sources d'informations qui ne soient pas les médias classiques. Et enfin réfléchir aux meilleurs moyens de créer le débat. Je pense par exemple faire moins de facecam comme je suis en train de le faire maintenant. alterner entre facecam et des images avec ma voix en off derrière. Si vous connaissez les Youtubers j'aimerais bien faire un mix de Osons Causé et Danny Caligula. Je pense que ça pourrait donner des vidéos beaucoup plus agréables à regarder parce que quand c'est que moi qui parle 5 à 10 minutes face à la caméra ça doit être chiant très rapidement. Et par contre j'ai juste peur d'une chose c'est que Youtube me censure beaucoup plus facilement à cause des droits d'auteur. Parce qu'il faut savoir que même si le robot Youtube valide la vidéo donc ça veut dire qu'il n'a pas détecté de contenu copyrighté. Et bien 3, 4, 5 semaines après une chaîne de télévision peut très bien décider de demander à Youtube de supprimer ma vidéo parce que j'aurais utilisé un mini extrait d'une de leurs émissions. Et la censure sur Youtube c'est pas juste une psychose de Youtubeur. C'est vraiment une réalité. C'est arrivé récemment à la chaîne Youtube Trouble Fait. Donc voilà pour l'émission principale je me pose toutes ces questions mais j'ai aussi envie de vous proposer d'autres sortes de vidéos. D'autres concepts. Par exemple je découvre de plus en plus de chaînes Youtube qui parlent de philosophie, de politique, d'économie et qui sont vraiment géniales mais très très peu connues. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire quelques vidéos pour présenter ces chaînes Youtube qui font un travail d'une très grande qualité et qui est complémentaire de ce que moi je fais sur Demos Kratos. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. J'avais également une autre idée que je comptais réaliser à partir de septembre 2017 quand je serai rentré en France. Parce que oui pour ceux qui ne savent pas là je suis à Amsterdam pour mes études. Cette idée ce serait de donner directement la parole aux gens pour éviter qu'il n'y ait que moi qui parle en fait sur cette chaîne Youtube. Donc j'avais soit l'idée de faire un micro-trottoir où je demanderais l'avis des passants sur plusieurs sujets politiques ou alors carrément d'aller proposer à des abonnés de venir les aider à réaliser une vidéo sur un sujet qu'ils ont écrit. Dites-moi également ce que vous pensez de cette idée dans les commentaires de la vidéo. J'essaye vraiment de diversifier mes concepts afin d'apporter plusieurs manières de comprendre la politique. Ces prochaines semaines je risque de sortir mes vidéos un peu en retard ou carrément de ne pas trop sortir de vidéos parce que j'essaye vraiment de repenser totalement la manière dont je réalise histoire de produire un contenu d'une vraiment meilleure qualité. J'essaye d'apprendre des erreurs que j'ai fait en janvier et depuis le début de la chaîne afin de vraiment produire un contenu qui soit original et d'une qualité je dirais presque irréprochable. J'aime vraiment beaucoup cette ambiance de vidéo où je suis juste assis devant ma caméra et j'ai l'impression de vous parler directement parce que ça me permet en fait d'avoir vos avis ensuite dans les commentaires et qu'on construise vraiment ensemble le projet de chaîne Demos Kratos plutôt que je le fasse juste moi tout seul dans ma chambre. Je pense que je referai très certainement des vidéos comme celle-ci assez régulièrement histoire de vous expliquer ce que je veux faire par la suite sur la chaîne YouTube d'être vraiment transparent avec vous et de recueillir vos avis, vos idées, vos critiques pour qu'on construise en fait le projet Demos Kratos ensemble qu'on forme vraiment une communauté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de prochains projets. Sous-titrage Société Radio-Canada